« Rien n'est permanent, sauf le changement. » Donc une citation d'Héraclite. Déjà à l'époque de la Grèce antique, Héraclite dit quelque chose qui nous concerne toujours aujourd'hui. Tout change, tout évolue. Nous sommes dans une société aujourd'hui où tout va très vite, tout évolue, tout change. Et plutôt que de subir ces évolutions et ces changements, mieux vaut les accompagner en évoluant avec ces évolutions. Comment évoluer ? En apprenant de nouvelles compétences, en développant ces nouvelles capacités qui vont nous permettre de surfer sur le changement. Donc comment faire pour apprendre de nouvelles compétences ? Dans cette vidéo, je ne parlerai pas de comment apprendre une nouvelle compétence de manière générale. Je vous parlais de quelque chose de primordial pour pouvoir apprendre n'importe quelle compétence. C'est la confiance. En quoi la confiance, et notamment la confiance en vous, va vous permettre d'apprendre de nouvelles compétences ? L'apprentissage Deuxième, c'est la pratique. Ce que vous avez appris, et bien vous pratiquez. Donc après avoir compris avec votre tête, vous pratiquez avec vos mains. Donc vous mettez en pratique ce que vous avez appris pour que cela s'intègre totalement en vous. Et ensuite, le troisième pilier, et bien c'est la répétition. Donc comme on dit souvent, donc de grands maîtres pratiquant d'arts martiaux, il faut souvent pratiquer 10 000 fois, voire plus, le même coup pour le maîtriser. Et bien c'est pareil pour n'importe quelle compétence. Il faut répéter, pratiquer, répéter, pratiquer, répéter, pour vraiment intégrer ce nouvel apprentissage, cette nouvelle compétence. C'est pour cela que les musiciens, les sportifs de haut niveau vont toujours s'entraîner régulièrement pour maîtriser ce qu'ils ont appris, notamment lorsqu'il s'agit de nouvelles compétences. Du coup, de quoi avez-vous besoin justement pour pratiquer et répéter ? Et bien la confiance. C'est la confiance qui fait que vous allez oser faire le premier pas pour mettre en pratique. Parce que si c'est quelque chose qui est nouveau, vous allez bien devoir pratiquer pour la première fois. Donc vous avez besoin d'audace, d'oser faire ce premier pas pour ensuite aller dans la répétition. Donc c'est la confiance qui vous permet de faire le premier pas de l'apprentissage, la pratique. Ensuite, c'est la confiance qui va vous donner cette motivation, cette énergie, cette persévérance pour répéter, répéter, répéter ce que vous avez appris dans la durée. Donc la confiance vous permet de faire le premier pas, donc de pratiquer, et ensuite de répéter, de pratiquer dans la durée. Donc voilà en quoi la confiance est absolument nécessaire lorsque vous voulez apprendre une nouvelle compétence. Alors pour conclure cette vidéo, je vais quand même partager avec vous deux bonnes pratiques pour cultiver votre confiance, confiance en vous notamment, pour apprendre une nouvelle compétence. Donc la première bonne pratique, c'est de faire des petits pas. C'est vraiment une technique basique en coaching que j'utilise avec tous mes clients. C'est, vous pouvez voir grand, mais commencer petit. Commencez par des petits pas, des petites actions qui sont accessibles, qui sont peut-être donc challengeant, qui sont des mini défis quand même pour que vous montez en compétence, mais qui sont accessibles, pour ne pas vous décourager, pour avoir des mini résultats, des mini accomplissements qui vont vous donner la motivation de continuer à y aller. Donc la première bonne pratique, c'est la pratique des petits pas. Et ensuite, la deuxième bonne pratique à utiliser est une technique utilisée par de nombreux sportifs de haut niveau, par de nombreux dirigeants, qui est donc la visualisation. C'est de vous visualiser le plus régulièrement possible en train de maîtriser ce que vous êtes en train d'apprendre. Visualisez-vous en train de réussir le meilleur morceau que vous voulez lorsque vous jouez de la guitare. Visualisez-vous en train d'accomplir, de peindre cette œuvre d'art. Visualisez-vous en train de réussir à délivrer un discours inspirant, motivant, captivant. Visualisez-vous. C'est une technique qui est à la fois ludique, qui est à la fois efficace et qui en plus va vous motiver. Donc voilà le deuxième pilier qui n'est plus un secret, c'est de vous visualiser au top de votre maîtrise de cette compétence que vous avez envie d'assimiler. Et plus vous le faites régulièrement, plus vous verrez, vous allez avoir les ressources pour continuer à développer cette technique, notamment à travers la technique des deux petits pas. Les deux techniques, vous avez bien vu, vont ensemble. Donc voilà pour cette vidéo sur la confiance et l'apprentissage d'une nouvelle compétence. J'espère que vous avez été utile et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.